Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous regardons aujourd'hui pour nos amis Bélier, un signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagedefais.gmail.com Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps. Et bienvenue au nouveau, j'espère que la chaîne vous plaira. Je vous mets le nom des oracles et des tarots utilisés dans la description de la vidéo, pour ceux qui le souhaitent. Allez, c'est parti mes amis Bélier. On commence tout de suite avec l'oracle de la spiritualité pour vous. Nous avons le renouvellement. Reposez-vous, débranchez votre mental. De petites vacances vous ferez un bien infini en ce moment. Changer de décor vous permettrait de clarifier vos pensées et de définir les objectifs à atteindre. Vous êtes sur une phase de renouvellement. Vous êtes en train d'acter une fin de situation, une fin de cycle, une fin de relation, peut-être la fin d'un emploi professionnel. On me dit que vous avez besoin de vous régénérer, de récupérer, pardon, des énergies positives. On me dit que vous avez besoin de calme, de méditation, de clarifier vos pensées, votre esprit, de par ces questions que vous vous posez beaucoup de questionnements, je ressens. On me dit que pour pouvoir définir vos objectifs à atteindre, pour pouvoir être bien dans l'équilibre et dans l'harmonie, pour pouvoir acter ce renouvellement de façon positive, il va falloir éclaircir cet esprit. Il va falloir le purifier, afin que vous puissiez voir les choses avec votre troisième œil, que vous puissiez voir exactement ce que l'univers vous présente de façon beaucoup plus claire. Ok. Bon, on continue. On va regarder avec Mademoiselle le Normand pour vous mes amis bénis. Oh, très beau. On commence avec le soleil. Une stabilité importante à venir, beaucoup de joie, beaucoup de mouvements positifs, beaucoup de partage aussi peut-être avec les personnes que vous aimez. Je ressens des moments estivaux ici, une période estivale, des moments estivaux à venir. On me dit que ce sont des moments qui seront bénis, avec beaucoup de bénédictions. Des moments que vous allez passer en famille. Vous allez pouvoir vous stabiliser, vous ancrer. Vous allez pouvoir ici avoir les deux pieds sur terre. C'est vraiment ce que je ressens. Vous allez passer un été très, très agréable ici mes amis béliers. Et ça commence sur cette quinzaine. Un renouvellement important ici qui se produit dans votre vie. Que ce soit au niveau professionnel, amical, social, amoureux. Je ressens ici un renouvellement très positif. Qui va vous apporter équilibre, victoire, succès. Il se peut pour certains qu'il y ait une rentrée d'argent importante au sein du foyer. Peut-être une succession qui se règle. Ici un achat immobilier qui peut se faire pour pouvoir vous ancrer, vous stabiliser. Vous prenez des décisions importantes. Vous savez ce que vous voulez pour votre avenir au niveau matériel et financier. On me dit ici qu'il y a beaucoup de force, beaucoup de courage à l'intérieur de vous. Beaucoup de détermination concernant votre stabilité, votre sécurité. Il y a peut-être des remises en question ici qui ont été faites. Des remises en question nécessaires. Ok. Peut-être concernant des disputes, des désaccords. Avec une personne de cœur, avec une personne importante. On me dit qu'il y a une éclaircie par rapport à cela. Que les choses vont pouvoir s'arranger. Comme s'il y allait avoir une explication, une discussion importante avec une personne concernant un foyer ou une personne de votre foyer. On a deux fois le chiffre 4 ici. Donc on a beaucoup de sécurité à venir. Mais aussi besoin de repos. Besoin de récupérer des énergies positives. Besoin peut-être ici pour certains de rester dans votre foyer. De rester chez vous. De vous isoler. De pouvoir réfléchir autrement. De pouvoir calmer ce mental justement. Suite à des disputes ou à des désaccords avec un membre de la famille ou peut-être quelqu'un d'important. On me parle ici de désaccords au niveau peut-être professionnel et financier. Si vous avez demandé ici peut-être une augmentation, une prime, une promotion. Il y a quelque chose avec lequel vous allez être en désaccord. Mais on me dit que les choses vont finir par se régler. Que la solution va vous être apportée. Qu'il y a une clé qui va venir ouvrir une porte. Afin que vous soyez dans des énergies beaucoup plus légères. On me parle de beaucoup d'intuition sur cette quinzaine. De beaucoup de communications à venir. Qui vont vous faire avancer. Qui vont vous faire évoluer. Passer à un cap supérieur. Des communications peut-être au niveau financier. Des communications concernant un ancrage, une maison, un héritage. Concernant peut-être une rentrée d'argent. Il y a des négociations ici qui vont se faire. On me dit dans tous les cas qu'il y a un déblocage. Suite à ces communications et suite à cette intuition que vous avez. Vous suivez votre cœur. Vous suivez ce renouvellement. Vous suivez ici les messages que vous recevez de l'univers. Une connexion importante avec la spiritualité, avec votre guide. Très très important. Ok. Bon, on a les cigognes. Ça bouge mes amis. Ok. Il y a un renouveau très clair qui se présente à vous. Un nouveau départ. Un nouveau départ suite à des discussions compliquées qui vont transformer votre vie. Qui vont vous montrer les choses sous un nouvel angle, un nouvel œil. Éliminer des fausses croyances, peut-être concernant un foyer, concernant une stabilité, un ancrage. On peut nous parler ici d'un déménagement. Je ressens ici peut-être une réponse concernant une banque pour l'achat d'un bien immobilier. Vous pouvez recevoir la visite d'une personne, d'une personne de cœur. Il y a un nouveau départ pour certains au niveau sentimental. Vous allez pouvoir officialiser, vous allez pouvoir ancrer votre relation. En suivant votre cœur, en suivant cette intuition. Et ainsi retrouver beaucoup de bonheur, de partage, de bien-être. Même s'il y a eu des désaccords, même s'il y a eu peut-être des disputes, des moments un peu plus compliqués. Les choses sont en train de s'éclaircir pour vous. On me parle ici avec la carte de l'enfant d'un nouveau départ. Imminent. D'un nouveau projet. D'une nouvelle relation. Peut-être avec une nouvelle rencontre ici qui arrive à vous. Une évolution au niveau sentimental. Une nouvelle rencontre qui vous permet d'aller de l'avant. D'avancer. De passer une épreuve. De passer un apprentissage important. On vous demande une prise de recul ici. Une réflexion concernant ce nouveau départ. Mais je ressens un nouveau potentiel. Un nouveau commencement. Une nouvelle inspiration ici pour vous. Dans le domaine professionnel, sentimental, amical ou familial. Ce renouvellement est en train de s'acter, de s'ancrer dans vos cellules. Pour pouvoir le manifester à l'extérieur. Ce nouveau départ peut aussi concerner un enfant. Votre enfant. L'enfant de quelqu'un de votre entourage. Ou l'enfant peut-être de votre conjoint, de votre concubin. Il est nécessaire ici de reprendre des énergies beaucoup plus légères. De vider votre esprit. Afin de voir les choses vraiment telles qu'elles sont. Présentées. On me dit que cette force intérieure, cet équilibre, cette harmonie. Va vous permettre d'avancer. D'atteindre vraiment ce que vous voulez. Au niveau professionnel ou sentimental. D'avoir la force aussi peut-être de sortir de votre zone de confort. Afin de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. D'aller plus loin. D'aller chercher certaines choses. Un changement que vous allez chercher par votre force et votre détermination. Ok. On a le chien. On a le livre. Et on a le lisse. Ok. Il y a très clairement ici une harmonie. Une paix intérieure que vous retrouvez où qu'il faut. Retrouvez ici mes amis béliers. On me parle d'une croissance positive. D'un avancement. D'une créativité retrouvée. Peut-être au sein du domaine professionnel. En tout cas, vous avancez. Vous planifiez. Vous sortez pour certains peut-être d'un chagrin. D'une douleur. De quelque chose qui n'avançait pas. De ces disputes qui vous ont blessé. On me dit qu'il y a des choses que vous allez apprendre. Que vous ne savez pas encore. Peut-être concernant une personne proche de vous. Une personne proche de vous peut venir discuter avec vous. Vous voyez beaucoup de communication ici. Pour vous dévoiler un secret. Pour vous dévoiler une clé, une solution par rapport à une situation. Dans tous les cas, vous partez vers une récolte importante. Mais ça va demander beaucoup de courage. De détermination. De rester focus sur ce que vous voulez. De ne pas lâcher. Persévérez mes amis. Ne capitulez pas. Puisqu'ici, il y a vraiment une transition et un renouvellement important. Vous êtes sur cette phase de transition. Sur cette phase de... Je change énormément de choses. Ma façon de penser. Ma façon de voir. Ma façon de ressentir. Ma façon peut-être de vivre tout simplement. Ce qui va apporter à vous un renouveau. Au niveau professionnel, sentimental, amical ou autre. Mais il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Videz cet esprit. Afin de voir plus clair sur la situation. Ok. Bon. Allez, on continue ? On va regarder maintenant dans le domaine sentimental pour vous. Sur ce mois de juin 2024. On me dit ici pour certains que vous êtes en présence de votre âme sœur. Qu'il y a une âme sœur qui va se présenter à vous dans ce renouveau. Qu'il y a quelqu'un avec qui vous allez être connecté. Bien. En harmonie. En paix. En sécurité. Je ressens ici une personne avec beaucoup de bienveillance. Ok. On me dit ici qu'il faut lâcher prise. Il faut lâcher vos peurs. Votre anxiété. Votre peur de peut-être ne pas réussir. Ou ne pas pouvoir faire cette rencontre. Ou ne pas pouvoir faire évoluer votre couple. Une énergie de légèreté est nécessaire ici. Dans ce renouvellement de votre vie. Dans ce changement important. Dans cette fin de cycle. Pour pouvoir recommencer avec des énergies plus légères. Plus frêles. Un bien-être important arrive à vous ici mes amis béliers. Acceptez ce bien-être à l'intérieur de vous. Calmez ce mental qui vous empêche d'atteindre ce renouvellement. D'atteindre cette joie. Ce bonheur qui est prévu pour vous. Ok. On me dit qu'il va falloir exprimer votre amour. Exprimer ce que vous ressentez pour cette personne, pour cette nouvelle rencontre. Peut-être de faire le premier pas vis-à-vis d'une personne que vous allez rencontrer. Pour les personnes qui sont en couple, on me dit de laisser une chance à cette relation. Peut-être aussi laisser une chance à cette nouvelle personne qui arrive à vous. D'offrir ces énergies de légèreté afin justement de calmer ce mental et de ne pas trop vous poser de questions. Par rapport à l'avenir de cette relation. Puisque vous êtes en présence ici de quelqu'un avec qui vous êtes connecté. Donc vous ressentez les choses. Faites confiance à votre intuition. À l'univers. À cette rencontre. À la synchronicité. Vous êtes très accompagné par vos guides ici. Faites confiance à ce que l'univers vous envoie. Waouh. Ok. Il y a un nouvel amour ici très clairement. Un nouvel amour peut-être au sein de votre couple. Un renouveau important. Ou tout simplement quelqu'un qui vient éveiller vos sentiments. Quelqu'un qui vient vous accompagner. Qui va rentrer dans votre vie. Exprimer cet amour. C'est important. Exprimer ce que vous ressentez. Afin de ne pas créer de blocage. Et d'être dans cette fluidité au niveau de cette relation. Ou de cette nouvelle rencontre. Un cap a été passé ici pour vous. Mes amis béliers. Et il est nécessaire de lâcher prise. Merci les gars. De lâcher prise effectivement. On nous parle ici d'une conversation cœur à cœur. On a de nouveau la carte de l'enfant et la codépendance. Il y a un renouveau ici important concernant des dépendances affectives. Un attachement néfaste. Peut-être une vulnérabilité au niveau émotionnel. Ce qui fait que vous retrouvez un équilibre et une harmonie. Et un souhait est sur le point d'être réalisé. Grâce à vos efforts, à votre lutte, à votre apprentissage. À cette persévérance. Il y a une conversation qui arrive ici. Une conversation importante avec une personne de cœur. Discuter honnêtement de ce que vous ressentez avec ce nouvel amour, avec votre âme sœur, avec ce partenaire de vie. Afin de créer ce renouveau. Afin de partir sur de nouvelles bases beaucoup plus stables, beaucoup plus ancrées. La communication est quelque chose d'important au niveau émotionnel. Lâchez prise ici mes amis béliers. Et faites confiance à votre cœur. Faites confiance à vos ressentis. Faites confiance tout simplement à l'énergie de l'amour. Alors, on a le lâcher prise. Libérez-vous et laissez partir votre ex. Ok, alors, cette codépendance, cette dépendance affective ou ces peurs proviennent effectivement peut-être d'un passé douloureux. On me dit ici qu'il faut vous libérer de cela. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Soit une évolution au sein d'un couple, soit ici un nouvel amour qui rentre. Mais dans tous les cas, il faut reprendre le contrôle de votre vie. Laissez partir les énergies du passé, purifiez, coupez les liens avec le passé pour que vous puissiez faire avancer cette vie sentimentale que vous souhaitez tant. Et lâchez prise. Laissez la situation se dérouler telle que le timing divin l'a prévu, tel que le divin, votre guide, vous conduit à la laisser. Aller, à la laisser faire. À lâcher prise, à calmer ce mental. Afin que ce renouvellement puisse être ancré, puisse être dans le positif. Et qu'il n'y ait pas de blocage à ce renouvellement. Ok, bon, très très beau. Allez, on termine. On va regarder maintenant un message de votre âme, de votre âme, pardon, de votre âme-sœur. Voyez, il y a l'absurde révélateur ici. Il y a une âme-sœur qui arrive, hein. Un message de votre âme, s'il vous plaît. Pour mes amis déliés sur ce mois de juin 2024. J'en veux faire un s'il te plaît. Merci. Alors, on nous parle ici de s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Communiquez, allez au-devant, activez ce renouvellement. Si vous avez un nouveau projet professionnel, allez plus loin dans ce nouveau projet. Allez plus loin dans cette relation, dans cette nouvelle rencontre. Si vous ressentez des blocages ou des choses qui sont difficiles, allez vous renseigner. Instruisez-vous sur peut-être les relations, l'harmonisation des relations, l'équilibre de l'intérieur. Afin d'acter ce renouvellement. Ok, mes amis déliés, un grand merci pour votre écoute. Merci à nos guides pour ces très très beaux messages. On vous envoie plein d'amour et on vous souhaite un très joli mois de juin. A bientôt.